On ne peut pas parler expérience patient et usager sans se poser une question. Où trouver des patients et comment les mobiliser ? Patients partenaires, patients experts, pairs aidants, représentants des usagers, associations de patients, patients sans étiquette. Difficile de se repérer et de savoir quels patients mobiliser, à quel moment et comment. Pour répondre à ces questions, nous allons demander l'avis des experts. On peut distinguer différents types de patients. Tout d'abord, le patient ordinaire, qui est une personne dont la santé physique ou psychique nécessite l'attention de professionnels de soins afin de retrouver sa santé. Il y a le patient père, qui est une personne tiers ayant souffert d'une maladie ou atteinte d'un même handicap qu'un autre patient. Elle va venir partager ses expériences pour permettre à chacun de progresser au-delà de son histoire personnelle. De cette façon, il s'inscrit dans une dynamique de pair aidance. Il y a le patient expert, qui est une personne atteinte d'une maladie chronique, qui est expert de lui-même. Il a acquis de solides connaissances sur sa pathologie grâce à un programme d'éducation thérapeutique du patient. Le patient partenaire, qui a une expérience de vie avec un problème de santé, et qui a reçu une formation spécifique sur le partenariat de soins, c'est-à-dire un diplôme universitaire. Il devient partenaire lorsqu'il souhaite mettre ses expériences au service des autres patients, c'est-à-dire qu'il devient patient ressource. De la recherche, il devient patient co-chercheur ou des futurs professionnels de santé, un patient formateur. Et enfin, les représentants des usagers, ce n'est pas vraiment des patients, c'est une personne qui est mandatée pour représenter la voix des patients dans les instances hospitalières. Il siège à des commissions en étant garant du respect et de la promotion des droits des patients. Les représentants des usagers sont directement issus d'associations agréées par le système de santé. Pour commencer, il y a une complémentarité entre les représentants des usagers qui siègent aux instances et les usagers qu'on peut trouver dans les services de soins qui sont soignés à l'instant T. Il faut vraiment imaginer que les représentants des usagers ont besoin d'être tenus au courant de façon régulière de la façon dont on procède, des feedbacks qu'on peut avoir du terrain. Et pour autant, il ne faut pas qu'ils puissent faire obstacle ou filtre à l'accès aux usagers eux-mêmes. Un deuxième point, c'est qu'il faut avoir conscience de la grande diversité des usagers. On a parfois tendance à essentialiser la figure de l'usager. Quand on parle d'expérience patient, il n'y a pas un patient, il y a des personnes qui vivent des situations différentes. On aura tendance parfois à aller vers les personnes qui sont les plus faciles d'accès, les bénévoles d'associations, les personnes qui siègent aux instances, les usagers, quelque part professionnels dans leur prise de parole, alors qu'ils ne sont pas la majorité. Une bonne façon peut-être de procéder à un affichage, un poster dans les centres de consultation dans lesquels on précise le cadre de la participation et où on demande du coup que le vécu, l'expérience des personnes soit mis à contribution de ce projet concret porté par l'établissement. Ça permet de recruter des volontaires qu'on ne connaissait pas, qui étaient, comme on dit parfois, hors radar, des hommes, des femmes, des plus jeunes, issus de parcours de santé variés. Et ça leur propose de participer concrètement à un projet de leur établissement. Une deuxième façon, c'est de passer par les acteurs de ville. Je pense notamment aux acteurs associatifs qui sont déjà implantés et qui drainent des publics spécifiques. En santé mentale, on a par exemple la communauté de jeunes de la Maison Perchée. Une communauté de pères et denses avec des jeunes gens entre 20 et 40 ans. C'est une association qui a la capacité de mobiliser la participation de ces usagers qui sont eux-mêmes très volontaires de contribuer à leur tour à l'amélioration des services de soins. Alors pour trouver mes patients que je mobilise dans les projets, j'ai plusieurs méthodes. Soit je vais directement en salle d'attente et du coup je peux discuter avec les patients assez longuement. Et l'avantage de ça, c'est que je peux voir peut-être une dizaine de patients en une demi-journée et du coup j'ai beaucoup de retours. Mais les limites que ça peut avoir, c'est que quand les patients ont besoin d'un peu d'intimité ou de me dire des choses qu'ils ne veulent pas que tous les patients entendent, ça peut être compliqué en salle d'attente. Et puis l'autre problème que ça pose, c'est aussi que si je veux avoir des retours un peu globaux sur tout leur parcours, en fait ils ne sont pas forcément en capacité de me faire des retours sur la fin de leur parcours parce que parfois il n'a pas encore eu lieu vu qu'ils sont encore en salle d'attente. Et du coup, ce que je fais, c'est que souvent je prends leur numéro de téléphone et par exemple j'avais fait ça en consultation de durologie quand je travaillais sur le respect de l'intimité. Et c'était intéressant parce qu'en fait du coup ils pouvaient me faire des retours sur la question du respect de l'intimité sans avoir d'autres patients autour qui écoutaient et c'était beaucoup plus facile pour eux de se livrer et de faire des entretiens qui duraient assez longtemps. C'était aussi assez intéressant. Évidemment, il faut leur donner envie et pour leur donner envie, il faut leur dire que leur présence est importante, qu'on va les accueillir de la même façon que tous les autres partenaires ou professionnels qui vont être associés au projet et c'est leur dédier un moment particulier au moment de la première rencontre et de la première réunion en leur offrant un moment de convivialité avec un café, avec ce qu'on peut apporter, se mettre tous autour de la table, évidemment de façon égale et répartie autour de la table et leur faire comprendre dès le départ qui sont partie prenante du projet comme toutes les autres personnes qui vont y être présentes. Et c'est aussi ne pas se contenter d'avoir qu'un seul utilisateur ou patient ou aidant dans le projet mais pouvoir associer plusieurs regards différents parce qu'à chaque fois, leur témoignage et ce qu'ils vont apporter de leur vécu va évidemment apporter des éléments complémentaires, des angles morts au projet et des contributions essentielles pour mener à bien la réalisation de ce projet et pouvoir répondre aux questions que nos utilisateurs se posent au quotidien. Une fois que j'ai eu beaucoup d'interviews et que j'ai un peu plus en tête les sujets précis qui peuvent poser problème dans le service, je prépare un questionnaire en lien avec ces problématiques déjà identifiées et je mets un QR code dans la salle d'attente que les patients peuvent flasher pour répondre aux questionnaires que j'ai préparés. Et du coup, ça permet d'avoir beaucoup de retours même à des moments où je ne suis pas présente dans le service. Donc, il faut chercher des façons d'aller accéder en direct aux personnes les moins représentées qui sont néanmoins majoritaires en allant sur place, en proposant par exemple d'adapter les horaires, de s'adapter aux situations que vivent ces personnes. Par exemple, pouvoir avoir une garde d'enfants si on accueille un groupe de mères, aller sur le lieu de travail, proposer de synchroniser les rendez-vous avec des rendez-vous médicaux qui pouvaient avoir lieu sur le lieu de consultation, le lieu d'hospitalisation. Donc vraiment, simplifier au maximum l'accès et l'ergonomie des formats de participation pour que les personnes les plus éloignées de ces formats puissent être néanmoins représentées et consultées. Enfin, pour travailler en confiance avec les usagers, il y a deux points importants. Le premier, c'est que les personnes doivent avoir la sécurité de pouvoir quitter à tout moment et sans avoir à se justifier le dispositif. Et le deuxième, c'est de s'efforcer à être le plus transparent possible sur le cadre de cette participation. À quel moment elle intervient dans le projet ? Ce n'est pas la même chose de faire venir les gens en amont ou en aval d'un projet. Qu'est-ce qui va être fait de la parole récoltée, de la contribution des personnes, et donc d'être le plus clair possible dans l'information qui est délivrée aux usagers ? Le meilleur conseil que je vois, c'est de ne pas faire de la participation de façade parce que les gens, finalement, en ont assez d'être interrogés, rencontrés et de ne pas savoir ce qui s'est passé derrière. Parfois aussi, de ne pas avoir eu le sentiment d'avoir vraiment été écouté. C'est-à-dire vraiment de prendre la chose au sérieux, de se mettre vraiment en posture d'écoute et de tirer profit du vécu et de l'expérience qui est récoltée pour pouvoir faire progresser le projet. Ça ne sert à rien de mobiliser la participation pour conforter des décisions qui ont été déjà prises en amont. Au contraire, que cette participation puisse donner lieu à des actions concrètes qui sont communiquées aux personnes qui ont été mobilisées et que ça ne serve pas simplement à conforter des décisions qui étaient de toute façon déjà prises en amont. Et pour ça, il faut vraiment aménager les conditions de la participation, c'est-à-dire faire place aux personnes, travailler sur le dialogue, vérifier que les mots qui sont employés sont bien compréhensibles par tous, que les formes, que les documents qui sont présentés, là encore, sont inclusifs, permettent vraiment de comprendre de quoi on parle et que la participation des personnes prenne donc tout son sens. En résumé, dire le patient est un raccourci. Les patients, leurs profils et leurs situations sont multiples. Il est important de les mobiliser dans toute leur pluralité et singularité. Pour cela, multipliez les points de vue en proposant différentes modalités de recrutement et de participation, afin de vous adapter à leur profil et d'éviter de n'avoir qu'une part de vos usagers qui s'expriment sur leur vécu. Enfin, ne demandez pas aux personnes de s'adapter à votre fonctionnement en se formant à intervenir dans vos instances. Allez les voir et les écouter là où elles se trouvent. L'ANAP, l'expertise en partage. L'ANAP, l'ANAP, l'expertise en partage. L'ANAP, l'ONU. L'ANAP, l'ANAP, l'expertise en partage. – Sous-titrage FR 2021